Bonjour à tous, j'espère que vous avez la patate et que vous êtes partis, que vous êtes prêts, vous êtes accrochés pour un petit tuto de Freddy Mix Tattoo dans lequel aujourd'hui je vais vous montrer un petit logiciel qu'on m'a demandé, on m'a dit Fred est-ce que tu n'aurais pas une petite astuce pour pouvoir faire des mandalas puisque j'ai plein de demandes de mandalas en tatouage et voilà je me prends la tête à les faire et comme on est en 2020 tu vas forcément nous trouver une solution pour pouvoir faire ça bien et propre et voilà. Voilà alors j'ai trouvé ce qu'il faut donc si vous connaissez pas encore vous le voyez là en haut Amazio Graph d'accord c'est un petit logiciel qui est payant mais franchement on peut leur payer parce que pour ce qu'ils ont fait comme boulot par rapport au prix où ça coûte je crois qu'on doit être dans les 3 ou 4 euros donc parfois on dépense plus dans des bêtises ailleurs que sur ce genre de logiciel alors on clique dessus et tout de suite on sait où on est on est à la page des mandalas et les mandalas on arrive dessus et on peut tout régler d'accord on peut régler ses formes donc ça ça c'est en haut quand vous je vous montre pas et en même temps j'essaie de vous expliquer quand vous réglez comme ça votre votre barre ça c'est la grosseur du feutre qu'on règle ensuite là c'est les ombrages d'accord donc si vous voulez du noir vous mettez à fond après vous pouvez faire les couleurs vous avez la gomme donc voilà moi je vais essayer de vous montrer des choses simples et après vous pouvez régler là quand on met dessus on peut régler le nombre de mandalas qu'on veut le nombre de barres qu'on veut envoyer si on veut raccourcir si on veut en faire plus ou pas le réglage de la grille par exemple là vous pouvez régler votre grille et vous pouvez régler voyez le nombre de je sais pas comment on appelle ça en fait c'est là que je cherche ce mot quoi peut-être qu'il y en a un qui vont me mettre dans les commentaires et voilà donc quand on est réglé comme ça on est propre donc à partir de là on peut commencer à décider ces mandalas donc là voilà je vais faire quelque chose de relativement simple donc là je suis énormément gros je retourne en arrière je baisse mon petit feutre voilà voilà donc là vous pouvez tracer et du coup vous pouvez faire des trucs super top et ça le fait automatiquement vous pouvez changer les réglages en cours de route aussi et vous pouvez faire des belles choses régulièrement changer avoir des modèles vraiment vous pouvez vous éclater c'est vraiment un logiciel vous pouvez faire des choses super belles ensuite après vous pouvez jouer avec vos ombrages donc là vous pouvez vous savez ça reste un ipad donc vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez changer le ton de ce que vous voulez faire vous pouvez régler la brume vous pouvez régler voilà si vous voulez faire de l'ombrage après dedans parce que vous êtes plus à l'aise avec des ombrages vous pouvez même aller régler jusqu'au point d'accord donc voilà vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut sous la main là c'est vraiment je suis pas en train de vous de m'amuser pendant deux heures avec je vous montre juste après je sais que vous allez vous éclater aujourd'hui les gens aiment les choses très intuitives c'est ce que vous avez en main avec ce logiciel là après vous pouvez vraiment je vous dis l'opacité vous éclater comme des bêtes vous voyez en fait vous pouvez vous pouvez gérer votre dessin à votre guise voilà donc du coup c'est top donc là voilà en même temps je vous explique je peux pas créer quelque chose en même temps je vous explique comment ça marche là je vous montre c'est vraiment ça va pas forcément être top en tout cas voilà j'ai essayé de faire le max pour vous montrer comment ça fonctionne c'est vachement intuitif vous inquiétez pas n'ayez pas peur ce logiciel là il voilà il se prend super vite en main vous pouvez vous éclater vous pouvez faire des trucs voilà vous pouvez même commencer avec un écran noir et ensuite vous le faites en comment je peux le faire ça voilà je mets en noir et après du coup vous prenez votre stylo et vous le passez en blanc ça c'est super top quoi donc du coup là vous pouvez faire vos mandala même si on est petit là vous pouvez les faire vous raccordissez votre trait vous pouvez les faire en blanc et c'est juste magique donc voilà j'espère que mon petit tuto il va plaire à des gens vous allez réussir à nous sortir des trucs de bêtes et vous allez me les envoyer sur facebook en se disant voilà Fred j'arrive faire ça aujourd'hui grâce à ton petit logiciel que tu m'as montré merci pour ça et ben je dis de rien je vous dis à tous à la prochaine vidéo et encore merci de nous suivre abonnez vous si vous ne s'est pas encore fait voilà à bientôt merci bye